Bonjour les amis, bonjour William, bon aujourd'hui on va se barrer un petit peu en couille du monde du paranormal Oui parce que je vais vous parler d'une légende urbaine d'un fantôme très populaire, Bloudinerie Ou alors Marie-la-Sanglante, oui c'est beaucoup moins sexy traduit en français Dans le folklore, il est dit que si vous prononcez Marie-la-Sanglante ou Bloudinerie trois fois de suite devant un miroir Vous pourrez voir apparaître une femme ensanglantée avec une tête qui donne pas envie de se branler C'est elle, Bloudinerie Son apparition pour avoir une attitude neutre, gentille Elle serait même prête à vous offrir un kebab Et quelquefois elle arrive à Marie de péter les plombs Oh frère, qu'est-ce qu'elle fait ? Tu l'appelles ? Elle a des tripes Ça se fait pas mon frère On est pas chez... On est pas sur... Oh frère, tu t'es... Remonte sur la planète hein Putain ! T'as vrai ? Et c'est à la fin de l'invocation, vous prononcez, donc juste après Bloudinerie, j'ai tué ton bébé L'entité malveillante vous cassera les couilles et sortira du miroir pour vous buter Si vous ne fuyez pas bien sûr Oui parce que si vous n'êtes plus présent dans la salle dans laquelle vous avez fait l'invocation Cette... Cette folle dingue ne pourra plus vous attaquer De plus si vous dites elle Mary... Mary... American pie... American... At this American... American man... De plus si vous dites elle Mary trois fois devant votre grand et joli miroir Celui-ci deviendra rouge Si vous le dites cinq fois vous verrez une ombre qui apprêtera juste derrière vous Ça fait flipper Et enfin cette fois Satan vous rendra une... une petite visite Et là vous pourrez papoter au calme avec lui tranquille devant le café... Fab... Tout... Et selon la croyance populaire hein... Attention ! La personne souhaitant invoquer Bloody Mary doit se trouver dans l'obscurité totale Devant un miroir éclairé à la chandelle Ou est un petit peu comme un dîner en amoureux Sauf que c'est moins romantique hein... Je peux comprendre qu'elle reste assez sceptique sur cette légende assez loufoque et délirante Et bien sachez qu'une femme à qui on venait de raconter cette histoire a voulu prouver que c'était que de la merde Elle a donc invoqué Bloody Mary le soir même chez elle Et bien sachez que cette jeune femme était retrouvée sans vie poignardée dans sa salle de bain Une autre Oui une autre Aurait dit devant son miroir Bloody Mary trois fois et elle aurait rajouté Tu n'existes pas sale pute Juste après l'invocation cette jeune femme est ressortie de sa salle de bain en rampant La hanche cassée Ouais bon bon là elle avait cherché quand même hein... C'est qu'il ne faut pas la provoquer la madame Mais calmons nous mes pélés fermiers Les intentions de Bloody Mary peuvent aussi varier Oui oui Dans certaines versions elle répondra aux questions qui lui seront posées tranquilloute Dans d'autres Elle tentera d'attraper et de tuer la personne ayant fait l'invocation Et si elle ne parvient pas à tuer l'invocateur Elle hantera soit les lieux de son habitation ou alors tentera de posséder la personne Ta mère suce des queues en enfer Ou même elle tentera de le rendre totalement fou en craint des potelgestres chez lui Alors oui que veut dire ce mot totalement casse couille à écrire Alors il faut savoir que ce mot est allemand Et dérivé du mot polten pour faire du bruit Et gestre esprit Voilà Poltengestre est un phénomène qui consiste à voir des objets bouger Ou alors des objets se faire casser la gueule à forte vitesse de bas en haut Ou alors des bruits sans aucune raison apparente De quoi rendre une personne totalement ma boule Et en parlant de fou Une femme a fini dans un hôpital pour dingue Et avait dit au docteur en criant J'ai vu une femme blessée dans le miroir Aidez moi Voilà Bon pour obtenir des réponses et d'éviter la colère de Bloody Mary Il faut à tout prix éviter de la regarder Et il faut surtout mais surtout se concentrer sur son propre reflet Et ne jamais détourner le regard Voilà Peut-être un petit peu compliqué de ne pas détourner le regard quand tu vois ça Ça doit être un petit peu compliqué Un petit peu Il faut aussi impérativement faire l'appel à minuit Pourquoi ? Je ne sais pas Il faut également le faire dans une salle de bain Oui mais c'est plus pratique pour trouver un miroir quoi A part si vous n'avez pas de miroir dans votre salle de bain Bah alors là je sais pas quoi faire pour vous Voilà vous... Bref Et pourquoi aussi dans une salle de bain faudra aussi qu'elle soit isolée Pour éviter qu'un casse-couille vienne te faire chier pendant l'invocation L'invocation fonctionne le plus souvent chez... Chez les filles Allez au boulot L'apparition de cette folle peut aussi elle varier Elle pourrait parfois apparaître avec le visage en sang Et parfois le visage mutilé Elle peut également faire des actions Non pas des actions au resto du coeur Mais plutôt frapper des putains de cadavres qui n'ont rien demandé Ou alors s'auto mutiler Bon ça c'est elle elle fait ce qu'elle veut Bon c'est bien beau tout ça mais c'est qui cette Marie ? Il y a plusieurs versions de son origine Mais j'ai sélectionné pour vous les plus logiques et les plus étranges Sachez que quelques années avant que Bloody Mary montre sa tête qui ressemble à un screener Une sorcière qui pratiquait de la magie noire est morte dans un accident de voiture Et elle avait écrit sur un papier Je reviendrai des mondes qui reflètent les ténèbres Et cette phrase avait été écrite avec son sang Bon y a-t-il des croyants parmi nous ? Oui parce qu'il paraît que Bloody Mary soit la Vierge Marie en personne Qui veut juste protéger sa propre personne et son enfant Jésus La légende de Bloody Mary pourrait aussi être liée à la reine d'Angleterre Marie Tudor Dont la vie a été marquée par de nombreuses fausses couches et de grossesses nerveuses Et qui était surnommée Bloody Mary parce que de nombreux protestants étaient mis à mort sous son règne Donc elle était déjà pas très nette à la base Ensuite il y a beaucoup plus logique C'est d'ailleurs pour celle-là que je pense le plus Elisabeth Bathory, comtesse hongroise Qui se divertissait en tuant et en torturant des pauvres enfants Puis à se baigner dans leur sang Et c'est pas une légende ça C'est la réalité oui Et ce n'est pas fini Elle a été aussi prise pour un vampire car elle buvait même le sang de ses victimes Bon maintenant d'où vient cette Bloody Mary ? Et pourquoi monte-elle sa tête de screener ? Et bien sachez que cette légende remonte à une vieille croyance Qui disait qu'une jeune fille pourrait voir son futur mari à travers les miroirs En récitant un petit rituel Elle devait ensuite se retrouver dans l'obscurité Monter les escaliers avec une bougie à la main Putain eh désolé de couper le rythme de la vidéo Mais est-ce que je suis le seul à être écœuré de l'odeur de la bougie quand elle est allumée ? Enfin sérieux J'ai envie de dégueuler moi Donc elle devait se trouver avec une bougie à la main Puis trouver un grand miroir Et en se concentrant sur son propre reflet Elle devait voir apparaître la sale tronche de son futur mari Bon après il y avait moins sexy Car il était possible aussi de voir apparaître une tête de mort Et de voir apparaître une tête de mort Pouvait signifier qu'elle était destinée à crever la gueule ouverte Crever oui mais avant son mariage Encore mieux Et c'est pour ça que la vocation de Bloody Mary Peut fonctionner pratiquement qu'avec des minettes Bon je crois que je dis la principalité des choses Et franchement merci les amis on est déjà 400 sur ma chaîne 400 poulet fermier Et pour les likes et les partages pareil D'ailleurs on parle de likes On se lance un petit défi On essaie d'aller jusqu'à 50 On essaie Je sais que vous pouvez le faire Je sais je crois en vous Ah et aussi je vous annonce que j'ai un Facebook Bah personne n'y va A part moi C'est terminé pour cette très grande vidéo Et je vous laisse A plus A plus T'es un increíble T'es un contact D'ailleurs A plus A plus A plus A plus A plus A plus Merci.